Cette conférence est extrêmement importante parce que la dette est utilisée par les dirigeants européens, par les dirigeants économiques, par les grands groupes comme un moyen de chantage sur les peuples pour imposer toutes les régressions sociales qu'on connaît actuellement en Europe. Et il est extrêmement important que nous opposions à ce chantage des mesures précises pour mettre fin à cette exploitation du thème de la dette pour imposer les reculs sociaux au peuple européen. Et dans la discussion, nous avons déjà réussi quelque chose aujourd'hui avec cette conférence. C'est de mettre ensemble des syndicalistes, des responsables politiques, des intellectuels, des chercheurs, des universitaires venus de secteurs de la gauche très différents en Europe et de très nombreux pays pour réfléchir ensemble à des alternatives. Et ça, c'est un premier résultat politique important. Et maintenant, les propositions qui sortent de cette conférence, nous allons les porter dans le débat public, notamment dans les élections européennes avec nos candidats dans toute l'Europe. La première des conséquences de nos propositions serait l'arrêt immédiat des politiques d'austérité. Les gens vivent en Europe avec une épée de Damoclès sur la tête où ils ont le sentiment que, en permanence, demain peut être pire qu'aujourd'hui pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur logement dont ils peuvent être expulsés, il y a des dizaines de milliers de gens, millions de gens en Europe qui vivent avec cette crainte-là. Eh bien arrêter les politiques d'austérité et dire on va réfléchir autrement à d'autres solutions, lèverait cette peur du lendemain qui tenaille beaucoup d'Européens. Et puis, il s'agirait donc d'arrêter les politiques d'austérité et d'engager immédiatement une restructuration de la dette pour cesser de faire payer aux travailleurs le remboursement de cette dette, annuler une partie de cette dette illégitime et au contraire mobiliser les moyens financiers en Europe pour faire de la relance sociale, pour augmenter les salaires, pour développer l'investissement productif, cesser de fermer des entreprises et mieux les protéger et en investir dans la transition écologique. Il y a beaucoup de grands investissements à faire, créateurs d'emplois en Europe pour changer le système productif. Donc ça aurait des conséquences positives sur l'emploi, sur les salaires et sur l'ouverture d'un nouvel avenir pour la jeunesse européenne. Je crois qu'il y a une proposition importante, c'est de réinvestir dans le développement des services publics. Aujourd'hui, les services publics, l'école, la santé, les services publics pour le logement sont partout attaqués avec des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne. Eh bien, grâce à nos propositions, nous trouverions le moyen de réinvestir très rapidement dans les services publics et aussi dans les investissements publics pour le développement de l'industrie. Donc ce serait un nouveau départ vers une Europe de solidarité et une Europe sociale, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on va toujours dans le sens de la régression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada